Vous avez envie de réagir, est-ce que vous entendez la part de cet avocat ? Vous comprenez ces arguments en disant c'est autant la liberté d'expression chez mon client que la liberté d'expression chez Mila ? Moi je comprends tout à fait un avocat parce que l'avocat est là pour ça évidemment qu'il défend et cherche les meilleurs arguments pour défendre son client moi je voudrais rappeler des choses simples en France il y a un droit au blasphème mais on peut parfaitement être choqué par des propos évidemment contre une religion mais il y a un droit au blasphème et on doit pouvoir critiquer même vertement ce qu'a fait Mila c'est le moins qu'on puisse dire, toutes les religions ça c'est le principe français de liberté d'expression ce qui m'avait un peu inquiété, il y avait eu un sondage chez les lycéens je ne sais pas si vous vous souvenez l'an dernier par l'IFOP, qui disait que 52% des lycéens français étaient contre le droit au blasphème donc là on voit qu'il y a un souci parce qu'ils confondent peut-être le fait de ne pas vouloir faire de mal ou de ne pas blesser des gens avec un principe constitutionnel il y a une espèce de confusion mentale il faut rappeler les choses on peut être choqué par des propos on peut considérer que ce n'est pas bien de critiquer une religion et soi-même comme croyant de le faire savoir mais à condition qu'il n'y ait ni menace ni insulte, ni injure ni harcèlement parce qu'il y a ce droit au blasphème une fois qu'on repose ces principes de base je crois qu'on a résolu à peu près l'affaire c'est intéressant ce que vous dites maître Chambla votre client quand il a réagi il a réagi parce qu'il était choqué par le blasphème ? non le droit au blasphème il n'est pas contesté c'est-à-dire que moi je n'ai jamais interdit à Mila de s'exprimer le débat n'est pas celui-ci le débat c'est la réaction devant cette attitude et la question est de savoir si cette réaction doit être tournée vers la personne pour devenir un harcèlement interdit ou si la réaction à partir du moment où elle est émise où elle peut être trouvée quelque part sur le net constitue une infraction et donc moi je n'ai jamais je vais aller plus loin je me bats tous les jours pour que la liberté de Mila soit respectée c'est normal qu'elle puisse dire ce qu'elle veut et on ne doit pas ni poursuivre quelqu'un qui s'exprime ni imaginer qu'il puisse risquer sa vie ou son intégrité physique parce qu'il s'est exprimé je vous pose la question maître si vous permettez je vous pose la question autrement est-ce que votre client était choqué parce qu'on attaquait éventuellement sa religion je ne sais pas quelle est sa religion mais est-ce que c'est pour ça qu'il était choqué ? non mon client il est athée et il est il est d'une famille chrétienne très très basique simplement c'est quelqu'un qui vit dans une petite campagne il a joué au foot depuis qu'il est tout gosse avec les gamins qui sont ses amis et ses amis et bien ils sont de toutes les couleurs et il ne comprend pas dans un monde où toutes les religions les races les origines se mélangent qu'on puisse fonctionner dans le clivage et dans l'invective après il régie mal puisque lui-même il a une réaction qui est une réaction d'invective mais il ne fait pas la différence entre son invective à lui et celle de Mila surtout que celle de Mila est dirigée et lui arrive sur son fil de discussion alors que lui se concentre sur ses propres amis et lui il a un on 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 Sous-titrage ST' 501